Percutant, percutant, bouleversant, sincère et authentique, le premier roman de la pithéolienne Isabelle Tobélème, « Je vous demande pardon », est une petite merveille qui se lit d'une traite et vous offre à la fin un énorme élan d'espoir. Passionnée de littérature, Isabelle Tobélème rêve depuis l'âge de 16 ans d'écrire un livre. Mais les aléas de la vie l'ont orientée vers d'autres horizons. Heureusement pour nous, combative et généreuse, elle a puisé dans sa propre expérience pour donner naissance à un livre qui offre une magnifique leçon de vie. Ma maman a eu la manie Parkinson, donc j'ai effectivement connu les hôpitaux. Je me souviens où j'étais d'une lucidité folle sur toutes ces personnes en dehors de ma mère qui étaient malades, qui étaient seules. Après tout le reste c'est un roman. Son style direct laisse place à la poésie et à l'amour. Comment dire, la maladie n'est pas au centre du livre. Ce qui m'intéresse c'est le regard entre l'enfant qui voit sa mère vieillir et aussi le regard de sa mère qui sait qu'elle ne verra pas forcément tout le temps son enfant. Et de faire parler les deux et dans certaines situations comment chacune réagit. Parce que bien sûr ce dialogue il n'a jamais eu lieu. Pas une seconde j'ai pensé être édité. C'est un ami qui m'a dit un jour, tu devrais écrire un livre. Je lui dis bah c'est fait. Il l'a lu, il m'a dit maintenant tu l'envoies. Et quand j'ai reçu, je crois que c'est une des premières lettres que j'ai reçues où je me suis dit ok, bon un refus mais normal. Et en fin de compte il y avait déjà le contrat dans la lettre. Après ce qui se passe c'est que vous voulez plus. C'est-à-dire juste qu'il existe, je me suis dit c'est suffisant. D'être publié je me suis dit mais c'est largement suffisant. Et maintenant je voudrais qu'elle soit placardée, je voudrais qu'il y ait sa photo. Ce livre est un cadeau.